20, 5, 6, la 6ème personne, la dame en lunettes arrivent. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Avec le prophète Baba Uriel. Bienvenue à International Prophetic City. Contact 87 26 98 89. Contact 87 26 98 89. 4, 5, 6, la 6ème personne, la dame en lunettes arrivent. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Avec le prophète Baba Uriel. Bienvenue à International Prophetic City. Contact 87 26 98 89. Contact 87 26 98 89. Le Grand Roi Tu es, tu es, tu es On va le dire ensemble On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir Que mon avenir n'était pas fou Que j'éternais pour échouer Mais quand tu t'es révélé à moi Tu m'as montré que tu pouvais faire Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Tu es excellent, tu es Tu m'as clamé Dieu pour ces merveilles dans ta vie Oh, tu es Tu es excellent Tu es Tu es plus grand que ce Tu es, tu es, tu es Tu es Tu es Tu es Tu es plus grand que ce On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi Que mon avenir n'était pas fou Que j'étais née pour échouer Mais quand tu t'es Mais quand tu t'es révélé à moi Tu m'as montré que tu pouvais faire Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais On sait et au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Tu es Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, pour ton peuple tu es, pour mon premier Seigneur, pour mon Église tu es, pour ton peuple tu es. Tu es, 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 tu Mon Dieu s'est donné, je ne peux imaginer, combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place, oh oh, mon Dieu s'est donné, il a pris ma place, ah il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place, je ne peux imaginer, je ne peux imaginer, combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné, je ne peux imaginer, combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné, il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place, sur cette croix, il a pris ma place. Car il est fidèle, tu l'es fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je veux exprimer, mon Jésus est fidèle, celui de tu adorais, mon roi. Je veux exprimer mon désir Celui de t'adorer mon mal Oui, je veux exprimer Je veux exprimer mon désir Celui de t'adorer mon roi Chante tout ton coeur ce matin Je veux exprimer Je veux exprimer Celui de t'adorer mon roi Comme un étendard Tu es Comme un étendard Tu es Comme un étendard Tu es Tu es Avec moi Ton nom C'est celui-là Que j'aime Ton nom C'est le nom des chrétiens Je le glorifierai Et je l'exalterai Je le proclamerai Je le proclamerai Sur la terre Jésus C'est le nom Jésus C'est celui-là Je le proclamerai Non, non, c'est le plus beau des noms, je le glorifierai, je le glorifierai, je l'exalterai. Je parlerai sur la terre des hommes, sur la terre des hommes, je parlerai de toi, je porterai ma croix, je porterai ma croix, toujours je chanterai, toujours je chanterai Jésus, Jésus, Jésus. Oui, je parlerai de toi Seigneur, je te glorifierai et je l'exalterai, je te proclamerai sur la terre des hommes, je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, Jésus. Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin ? Lève-toi, tiens-toi debout, tiens-toi debout Tiens-toi debout Et acclame Dieu, acclame Dieu bien Acclame Dieu bien Alléluia Alléluia Nous allons accueillir ici notre père à tous, notre père spirituelle Du nom du prophète Baba Uriel Je veux qu'avant qu'il ne s'élève, déjà tu commences à acclamer Dieu Jusqu'à ce qu'il vienne sous la chair Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu Jusqu'à ce qu'il arrive sous la chair, acclame Dieu, acclame Dieu Jusqu'à ce qu'il arrive sous la chair, acclame Dieu Acclame plus fortement le Seigneur Acclame plus fortement le Seigneur Tu vois, t'assois Tu vas fermer tes yeux, nous allons continuer dans l'adoration Je vois le roi sur son trône élevé Je vois le roi prier de son éclat Je vois le roi dans sa souveraineté Je vois le roi régner Je vois le roi sur son trône élevé Je vois le roi sur son trône élevé Je vois le roi sur son trône élevé Je vois le roi briller de son éclat. Oui, je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Oh, il agira, il agira quand on lui semblera, quand on lui semblera. Je vois son rêve que rien n'arrêtera. Et son royaume, j'exulte de joie, j'exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira, il agira, il agira quand on lui semblera. Oui, je vois son rêve que rien n'arrêtera. Et son royaume, j'exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi, je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi, je vois le roi. Briller de son éclat, briller. Je vois le roi. Je vois le roi. Je vois le roi régner. Jésus reste à mon âme. Tu vois le roi régner. Je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Jésus reste à mon banc. Au-dessus du Seigneur Au-dessus de nous Tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves Jésus est ton nom Au-dessus des problèmes, des difficultés Au-dessus de nous Tu rêves, tu rêves, tu rêves Jésus est ton nom Au-dessus de tout, au-dessus de tout Tu rêves, tu rêves, tu rêves Jésus est ton nom Au-dessus de tout Tu rêves, tu rêves, tu rêves Jésus est ton nom Au-dessus de tout Tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves Jésus est ton nom Au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout Du rêves, tu rêve, tu rêves, tu rêves Jésus est ton nom Au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout Tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, Jésus est au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Sous-titres par Jérémy Diaz Plus fort, 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 plus Prenez vos bibles en Jérémie le chapitre 1 Jérémie le chapitre 1 Jérémie le chapitre 1 Parti du verset 11 Seulement le verset 11 Le verset 11 et 12 Que toute l'assemblée se tienne debout pour l'honneur de la parole Jérémie le chapitre 11 Le verset 11 et le verset 12 Chapitre 1 le verset 11 et le verset 12 Jérémie le chapitre 1 Verset 11 à 12 La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots La parole de l'éternel Que vois-tu Jérémie ? Attends, attends Tout le monde doit se tenir debout Technicien Technicien Jérémie le chapitre 1 Verset 11 à 12 La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots Que vois-tu Jérémie ? Je répondis Je vois une branche d'amandier Et l'éternel me dit Tu as bien vu Car je veille sur ma parole Pour l'exécuter Pour l'exécuter Je lis la parole de Dieu pour vous Genèse chapitre 15 Le verset 1 Après ces événements La parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision Et il dit Abraham, mais crins point Je suis ton bouclier et ta récompense sera grand Abraham répondit Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas Et Abraham dit Voici Tu ne m'as pas donné de postérité Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles Qui sera ton héritier Et après l'avoir conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Tel sera ta postérité Genèse chapitre 14 Chapitre 13 pardon Genèse chapitre 13 Le verset 14 L'éternel dit à Abraham Que ceux qui aiment la parole acclament très fortement la parole Et s'asseyent dans la présence de Dieu Alléluia Demande à ton voisin s'il va bien Demande-lui s'il va bien Demande-lui s'il a bien dormi et s'il s'est bien réveillé ce matin Demande-lui s'il a bien dormi et s'il s'est bien réveillé ce matin Le thème de ce matin c'est C'est quoi ? Le voyant Et le Visionnaire Dis Amen Le voyant Et le Visionnaire Alléluia Alléluia Depuis quelques années le mot voyant dérange Depuis quelques temps le mot voyant fatigue les gens Et quand tu apparaît comme un voyant Automatiquement on te colle une étiquette Automatiquement on fait de toi le portrait de quelqu'un qui est indiscipliné De quelqu'un qui n'est pas de Dieu Alléluia Alléluia Amen Mais un voyant c'est tout simplement un prophète Donc il y a des voyants du tiens et puis il y a des voyants de Dieu Un voyant c'est tout simplement un prophète Et dans la Bible il n'était pas en question seulement que de faux prophètes Il était aussi question de faux pasteurs De faux docteurs De faux évangélistes Il était question de faux apôtres Et l'apôtre Paul même est allé plus loin en disant qu'il y aura de fausses doctrines Donc on parle de faux enseignements Donc il n'y a pas seulement que les faux prophètes Mais aujourd'hui quand tu te présentes en tant que voyant On voit directement que tu es un faux prophète Parce que l'expression voyant est une expression qui n'est pas acceptée Bon je comprends la plupart d'entre ceux qui pensent comme ça Parce que c'est une expression qui a été beaucoup utilisée dans les films Et dans les films on parlait de voyantes On parlait de voyantes à la boule magique On parlait de nécromancie Des gens qui évoquent les morts Alléluia Ce sont des pratiques contre lesquelles l'éternel Les séries ce sont des pratiques contre lesquelles l'éternel Avec lesquelles l'éternel n'est pas d'accord Alléluia Mais il n'empêche que le prophétique a une autre dimension Et la voyance c'est la dimension la plus élevée du prophétique La voyance c'est la configuration la plus élevée du prophétique C'est la sphère la plus haute du prophétique Généralement ceux qui opèrent dans la dimension de la voyance Opèrent dans la dimension de la voyance en étant des autorités Alléluia 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 Ils deviennent des commandants Alléluia Ils représentent des autorités Et un homme qui foie Un homme qui foie Est deux fois plus puissant qu'un homme qui possède déjà Dites Amen Voyant et visionnaire Le mot visionnaire se définit de deux manières Le mot visionnaire se définit d'abord par le fait de voir Alléluia Il se définit par le fait de voir Visionner une vidéo Visionner un film Visionner un reportage Ça se définit d'abord par le fait de voir De lire Alléluia Alléluia Et il se définit ensuite par le fait de se projeter dans le futur Donc visionner c'est ce qui accrète également au futur Amen Amen Donc tous ceux qui voient des visions ne sont pas forcément des visionnaires Alléluia Pour ceux qui voient des visions Qui reçoivent des visions ne sont pas forcément des visionnaires Alléluia Alléluia Voilà Certaines personnes ne peuvent pas recevoir des visions Et sont des visionnaires Voilà pourquoi Samson qui était poursuivi par les philistins Samson qui était l'ennemi des philistins Samson qui était L'homme que les philistins cherchaient à capturer Quand ils ont introduit Delilah dans la vie de Samson Et que Samson a commencé à avoir sa relation avec Delilah Et que Delilah est arrivé à le séduire La Bible dit Que Samson a révélé son secret à Delilah Et son secret Est-ce qu'on ne devrait pas couper les cheveux de sa tête C'était ça sa consécration La consécration de Samson n'était pas dans le jeûne La consécration de Samson n'était pas dans la prière La consécration de Samson n'était pas dans l'adoration Ce n'était même pas dans l'étude Sa consécration était dans ses cheveux Voilà pourquoi je dis toujours Que la consécration La consécration C'est la révélation personnelle de ce que Dieu attend de vous Dit Amen Le jeûne et la prière Sont les éléments basiques de toute consécration Mais chaque homme Chaque enfant de Dieu Chaque chrétien Chaque chrétienne Chaque serviteur de Dieu Chaque prophète Chaque servante de Dieu A une révélation spéciale De ce que Dieu attend de lui Alléluia Et c'est cette révélation là Qui est ta consécration Tant que tu te conformes Et tant que tu es conforme A cette révélation Tant que tu es conforme A ce que Dieu attend de toi Tu es dans ta consécration Parce que généralement Dieu te révèle ce qu'il attend de toi Pour un but qu'il veut accomplir avec toi Voilà pourquoi l'onction ne vient jamais sans but L'onction vient toujours avec un but L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a un pour Accomplir Donc l'onction vient pour un but L'onction ne vient pas sur toi Pour que tu sois une star L'onction vient sur toi Pour accomplir un but Et comme le but pour lequel tu as appelé N'est pas un but ordinaire Que c'est un but divin Tu ne peux pas accomplir ce but Avec tes forces ordinaires C'est avec une capacité divine C'est avec une substance C'est avec une force surnaturelle Que tu peux accomplir ce but là Voilà pourquoi l'onction est une capacité surnaturelle Que Dieu donne à un homme Pour qu'il accomplisse un but extraordinaire Un but divin Alléluia Dites Amen Dites Amen Et donc quand Dieu vient dans la vie d'un homme Dieu vient dans sa vie Et Dieu lui révèle Dieu lui donne la révélation De ce qu'il attend De lui Alléluia Demande à ton voisin Est-ce que tu as la révélation De ce que Dieu attend de toi Demande lui Demande lui Est-ce que tu as la révélation De ce que Dieu attend de toi Dites Amen Dites Amen Et donc Samson Va révéler A Delilah Son secret Je vais ouvrir l'âge Parenthèse pour vous Ce qui fait la force d'un homme Ce qui fait la force d'une femme Ce qui fait la force d'un homme d'affaires Ce qui fait la force d'une femme d'affaires Ce qui fait la force d'un homme charismatique Ce n'est pas sa puissance Ce n'est pas son pouvoir C'est le secret de sa force Et le secret de sa puissance Dis Amen Dis Amen Vous serez toujours un mystère Pour votre génération Vous serez toujours un mystère Pour vos contemporains Vous serez toujours un mystère Pour vos amis Tant que vous avez votre secret Qui est gardé Parce qu'un secret A tout son sens Un secret A toute sa force Un secret A toute son énergie Un secret A toute sa substance Quand il est caché Il perd son sens Quand il est révélé Et il y a des chrétiens Qui n'ont pas de secret Il y a des chrétiens Qui n'ont pas de secret Un homme qui n'a pas de secret Est un homme dont la maison Et les fenêtres Dans les portes principales Les portes principales Sont grandement ouvertes Un homme qui n'a pas de secret Est un homme dont le jardin Secret est ouvert Dit Amen Les chrétiens ne savent pas garder le secret Ce monde est un monde de secrets Un homme puissant Une femme puissante Doit avoir un Deux Ou trois secrets Ce sont ces secrets là Qui font de vous Des hommes Ou des personnes exceptionnelles Mais quand tout le monde Connait vos secrets Tout le monde Connait vos forces Et si tout le monde Connait vos forces Tout le monde pourra Connait vos faiblesses Et quand les gens Connaissent vos faiblesses Ils vous frappent Là où ça fait le plus mal Dites Amen Il y a des choses Qu'il faut garder Pour soi-même Il y a des choses Qu'il faut garder Pour sa propre personne Beaucoup de chrétiens Sont en retard Parce qu'ils ont des confidants Qui ne maîtrisent pas eux-mêmes Beaucoup de chrétiens Sont en retard Parce qu'ils ont confié Les secrets A des gens Qui vendent Sur la place publique Beaucoup de chrétiens Sont en retard Sont bloqués Ne bougent pas N'avancent pas Parce qu'ils ont Confié leurs secrets A des gens À qui ils ne devraient pas Et vos vies avancent Timidement Vos vies avancent Pas à pas Lentement À pas de torture Parce que ce qui fait La force des normes Ce sont Les secrets La Bible dit Jésus était monté Une fois Sur la montagne De transfiguration Il est monté Avec qui? Avec Pierre Jacques Et Jean Pourquoi il n'est pas monté Avec tout le monde? Parce qu'on ne confie pas Ces secrets Ces secrets A tout le monde Ne confiez jamais Vos secrets Seulement A ceux que vous aimez Confiez vos secrets A ceux qui vous aiment Parce que vous n'êtes pas Suis que ceux Que vous aimez Vous aiment Mais ceux qui vous aiment Feront tout Pour préserver Regardez le secret On ne confie pas Son secret A celui qu'on aime On confie son secret A celui qui nous aime Parce que celui Qui aime Protège Celui qui aime N'expose pas Celui qui aime Ne refait pas Le secret Samson Aimait Delilah Mais Delilah Ne l'aimait pas Elle était là Pour un intérêt Dis Amen Confiez vos secrets A des saints Qui peuvent les garder Dis Amen C'est ce qu'on a Sur la montagne Les transfigurations Quand il finit de prier Que Elie et Moïse Se révèlent à eux Et que Elie et Moïse Commencent à parler Avec eux Quand il finit Cette séance La Bible dit Jésus Le recommande Le recommande Pardon Strictement De ne en parler A personne Mais comment on a su Comment nous On a su Que Elie et Moïse Etait là-bas Alléluia Alléluia Ça veut dire La chose dont il était question C'était pas la transfiguration C'était pas la transfiguration Au moment de la transfiguration Sortez tout à l'heure Prenez-vous tous Des bâtons D'ailleurs Allons-y Avrider Vous allez lever Vos bâtons Vous allez voir Si la mer va s'ouvrir Quelle que soit ta foi Parce que Moïse n'a pas Lévé son bâton Il y a un secret Derrière L'action De lever le bâton C'est ce secret C'est ce secret Qu'on nous a bâti Alléluia Mon ministère avait connu Une grande ascension Dans le temps Mais naïf que j'étais Je disais Mes secrets A tout le monde Et les gens Ont utilisé Plein de mes secrets Pour essayer De me faire tomber Alléluia Alléluia Si tu vois Un aigle tomber C'est pas qu'on l'a tué C'est parce qu'il est fatigué Comme je suis un aigle Je ne suis pas tombé Il était fatigué Tous ceux qui sont couchés Ne sont pas forcément tombés Certains se reposent Certains essaient De récupérer des forces Pour aller de l'avant Sachez garder Vos secrets Il faut garder Des secrets Diamins Maintenant Samson rebelle Son secret A Delilah Et son secret C'était quoi ? Ses chemins Alléluia Le jour que Dieu Nous fait grâce Nous allons parler Du pouvoir des chemins Il y a un pouvoir Dans les chemins Et d'amens Il y a un pouvoir Dans les chemins Il y a un pouvoir Très puissant Dans les cheveux Voilà pourquoi Les femmes ne permettent pas Que n'importe qui Mette sa main Dans vos cheveux Des fois Des fois Lui de l'homme Ça crée forcément Une connexion Et si la personne Qui touche vos cheveux Émet de mauvaises vibrations Des ondes négatives Automatiquement Ça commence Ça commence à affecter Vos destinés Vos vies Les cheveux sont très importants Voilà pourquoi Dans le Naziria Quand un enfant Quand Dieu donnait la loi Tu vois L'apôtre Paul dit La nature Ne vous enseigne-t-elle pas Que la chevelue Est la gloire De la femme Alléluia Parenthèse fermée Un autre jour Nous allons en parler Alléluia Donc Samson Reveille son secret A ça A Delilah Et Delilah sait désormais Que le secret de Samson Ce sont ses cheveux Samson dit que Si on me rase les cheveux Si on me coupe les cheveux Tout à l'heure Je mettrai toute ma force Et dès qu'on coupe Les cheveux de Samson Il perd toute sa force Delilah crie Samson Les philistères sont sur toi La Bible dit Il ne peut se défendre Dis Amen Mais quand les philistères Récupèrent Samson Est-ce que Samson A de la force? Hein? Est-ce que Samson A de la force? Donc il est vaincu N'est-ce pas? Mais les philistères Vont faire la chose La plus bizarre Et mystérieuse Dès qu'on récupère Samson Qui est vaincu Qui n'a pas de force Samson Qui est vaincu Qui n'a pas La force surnaturelle Qui n'a pas de puissance La Bible dit Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On lui Crève les yeux Pourquoi? Dis Amen Pourquoi? Parce qu'un homme Peut perdre sa force Un homme peut perdre Sa capacité surnaturelle Un homme peut perdre Ses aptitudes Un homme peut perdre Sa puissance Mais tant que cet homme Continue de voir Tant que cet homme Continue d'avoir La vision Tant que cet homme Est capable De visionner Tant que cet homme Est capable De se projeter Tant que un homme Est capable De voir Ce qu'il a perdu Peut lui Révenir En provision Voilà pourquoi La Bible dit Qu'après qu'Abraham Se soit séparé De l'autre Dieu lui dit Du lieu Où tu es Ne bouge pas N'avance pas Pour l'instant Ne bouge pas Pour l'instant Ne recule pas Pour l'instant Ne fais aucun mouvement Pour l'instant Du lieu où tu es Lève seulement Les yeux Et vois Tout le pays Que tu vois Ce n'est pas Tout le pays Que tu veux C'est tout le pays Que tu vois Ce n'est pas Le pays Que tu désires Ce n'est pas Le pays Que tu me demandes Ce n'est pas Le pays Pour lequel tu pries C'est le pays Que tu vois Je te le donne Aujourd'hui A toi Et à ta Descendance Il arrive Des choses A un homme Bonne ou mauvaise En fonction De ce que Cet homme Ou cette femme Foye Alléluia 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 Si vous n'êtes pas Capable Aujourd'hui Du lieu Où vous êtes assis Si vous n'êtes pas Capable Aujourd'hui De votre situation Actuelle De votre position Sociale Actuelle De vous projeter Dans le futur D'avoir de vous Une image Dans le futur D'avoir de vous Une vision Du futur Vous n'avez pas Encore commencé A vivre Dieu Ne demande pas A Abraham De bouger D'abord Il dit Du lieu où tu es De ta position De ton état De ton statut social Peut-être que tu n'as rien Peut-être que tu n'as pas de boulot Peut-être que tu n'as pas encore commencé les affaires Peut-être que tu n'es pas encore marié Mais de cette position De célibataire De chômeur De cette situation Lève les yeux Je veux d'abord Que tu sois un visionnaire L'une des personnes Ou la personne Qui a bâti ce pays Et la personne Qui a rendu ce pays Tel qu'il est N'était pas un voyant Mais c'était d'abord Un visionnaire Un homme qui s'est projeté Dans le futur Pour construire ce pays C'était le président Le père fondateur Le père fondateur de ce pays Il a construit ce pays En tenant compte De cinquante années plus tard Un visionnaire Est un homme Qui pose les sacs Aujourd'hui En fonction De qui il veut être Demain Un visionnaire Est un homme Qui agit Aujourd'hui Est un homme Qui pose ses palaces Aujourd'hui Est un homme Qui prend des décisions Aujourd'hui En fonction De qui il veut être Demain Est un homme Qui soigne son caractère Aujourd'hui C'est la personne Qui soigne son comportement Aujourd'hui En fonction De qui Elle veut être Demain Nous parlons De visionnaire Nous ne parlons pas De voyants Les voyants C'est ceux qui voient Les choses De façon Spirituelle Vous êtes devenu Trop spirituelle A un moment Vous revenez sur la terre Et projetez-vous Dans le futur Aujourd'hui Quand tu regardes Ta vie Et que tu te projettes Dans ton futur De la place Du lieu Où tu es Quand tu te projettes Dans le futur Comment est-ce Que tu te vois Quelle est l'image Que tu as de toi Dans le futur Dans le futur On ne devient pas grand Par hasard On ne devient pas riche Par hasard On n'est pas premier Par hasard On n'est pas le meilleur Par hasard La sagesse des hommes Dit Qui veut aller loin Qui veut aller loin Mais non Je savais Un jour Je vous ai dit Ici Vous choisissez Vos chaussures En fonction De la distance Que vous ne voulez pas courir Tu ne peux pas Te mettre en botte Pour aller à la boutique Généralement Quand on va à la boutique Sous les sandales C'est le jour Que tu as une audience A la présidence Tu sais Ce que toi-même Tu vas porter Dieu dit à Abraham Du lieu où tu es Le plus important En ce moment Ce n'est pas les actions Le plus important En ce moment Abraham Ce n'est pas ton mouvement Du lieu où tu es Pour l'instant Du lieu où tu es De cette situation Au fond des problèmes Dans lesquels tu es Lève seulement Les yeux Je tiendrai compte Non pas De ce que tu veux Mais je tiendrai compte De ce que tu vois Il dit Tout le pays Que tu vois Dieu s'élimine A ce que vous voyez Dieu mesure A ce que vous voyez Qu'est-ce que Tu vois Beaucoup sont abattus A beaucoup Le découragement A arracher la force De continuer La Bible dit Après qu'il se soit Séparé de l'autre Est-ce que vous savez Pourquoi la Bible précise Qu'après qu'il se soit Séparé de l'autre Parce que l'autre N'a pas suivi Abraham Parce qu'Abraham Et son oncle L'autre l'a suivi Au cas sous L'autre était Le plan B d'Abraham Alors que Quand Dieu a demandé A Abraham de le suivre Il n'était pas question De plan B Il était seulement Question d'un seul plan Le plan principal Le plan de Dieu Mais Abraham a improvisé Un plan Au cas sous Dieu ne me donne Pas de fils Parce que Dans la loi du Légard Celle ne veut Que succès Dans l'autre Quand l'autre N'a pas d'enfant Donc l'autre Était même Le symbole De la remise En cause De la promesse De Dieu Chaque fois Que l'autre Était là Abraham Doutait de la présence De Dieu Voilà pourquoi Dieu a demandé A Abraham De se séparer De l'autre Et après Abraham Se sépare De l'autre Dieu dit A Abraham De ta situation La situation Où tu es La situation Dans laquelle Tu n'as plus D'alternative La situation Dans laquelle Tu n'as plus D'issue De secours Parce que L'autre Était son issue De secours De cette situation Maintenant que Tu n'as plus De plan Maintenant que Tu es dormu Lève seulement Les yeux Dieu marche Avec les hommes Et les femmes De vision Dieu ne marche Pas avec les gens Qui sont sans vision Samson lui a coupé Les cheveux Mais les philistés Savent que Même s'il n'a pas De cheveux Qu'il a tout Sous la vision Les cheveux Peuvent revenir Par provision Et non Qui a la vision Attire toujours La provision Les hommes Qui attire la provision C'est la vision Un homme Qui n'a pas de vision Est un homme Qui vit comme ça Qui s'expose A la mort Quelle est ta vision Abraham était un homme Qui passait son temps Levé les yeux Un homme qui a la vision Trouve toujours des solutions Un homme qui a la vision Trouve toujours des ouvertures Un homme qui a la vision Continue toujours De progresser Malgré la cour Malgré les combats Il continue toujours D'avancer Un homme de vision Ne s'arrête pas A un, deux, trois échecs Un homme de vision Ne s'arrête pas A un, deux, trois coups Un homme de vision Ne se décourage pas Parce qu'il voit Quelque chose Que les autres Ne voient pas Il a un objectif Il veut devenir quelqu'un Il veut incarner Une, une, une personne Il veut Il veut être La révélation Il veut Revéler Qui est la réalité Dieu Ne vous montrera Jamais toujours tout Dieu a montré Deux visions A Joseph Les gerbes Se prosténaient devant Sa gerbe Et les étoiles La lune Se prosténaient Devant lui Alléluia C'est les deux choses Que Dieu lui a montré Sinon J'étais dans le buil Qui était le plus important Dieu ne lui a pas montré ça Être vendu par ses frères Qui était le plus important Dieu ne lui a pas montré ça Être accusé Par la femme des potifards Dieu ne lui a pas montré ça Être sauter en prison Dieu ne lui a pas montré ça Se retrouver en prison Avec les chansons Et le paletier Dieu ne lui a montré ça Je ne lui a pas montré tout ça Dieu ne vous montre jamais tout C'est vous qui devez être Des visionnaires Vous êtes d'abord Les premiers prophètes De vos vies Et de vos destinées Si vous n'avez pas vu De vous Ce que vous voulez devenir Ce n'est pas la peine De continuer Qui tu veux devenir demain Qui tu veux devenir demain Je disais un jour Un homme dans cette salle Vous comprenez le président Ouattara Le président Le président Le président Bédié C'est des gens Qui savaient Qui ils allaient devenir demain Voilà pourquoi Vous n'allez jamais voir Dans les achilles De Nettlé De Kumaji De Milo De Dinor Vous n'allez jamais voir Une photo d'eux En train de faire publicité De Dinor Ce n'est pas que C'est des choses Qu'on ne leur a pas proposé Mais ils savaient Qu'ils allaient devenir Quand tu sais Qui tu vas devenir Tu commences A prendre tes dispositions Dès maintenant Pour ne pas Pour ne pas que Les mauvaises actions Que tu vas poser Que tu vas avoir à faire Aujourd'hui Te rattrapent demain Quand tu es un homme De vision Tu agis maintenant En conséquence De qui tu veux être Les opportunités On ne les saisit pas Par improvisation On se prépare On saisit les opportunités Dans la préparation Dis Amen Dis Amen Le serpent Ce n'est pas quand Il veut te mordre Qu'il se va chercher Son vénin Son vénin est en lui Et puis il se promène Tu le provoques Il te mord Ce n'est pas quand Que l'opportunité Va se présenter Que tu vas aller Te préparer C'est ce que Joseph N'avait pas compris Soyez des hommes Et des femmes De vision Un homme de vision Quand il voit l'eau Il voit cette eau En vain Un homme de vision Quand on lui dit Que l'Azard est décomposé Il voit que l'Azard Dors Un homme de vision Quand il voit un mur Il voit au travers De ce mur là Une porte Un homme de vision Quand tout le monde A dit qu'il a échoué Lui il voit Là où tout le monde A dit qu'il a échoué Il se voit En train de réussir C'est ça Un homme C'est ça Une femme De vision Comment tu te projettes Dans le futur Quelle est l'image Que tu as de toi Demain C'est en fonction De ce que tu veux être Demain Que tu agis Maintenant Jérémie chapitre 1 Le verset 11 J'aime trop cette partie De la Bible Dieu parle à Jérémie Du 1er verset Jusqu'au verset 11 Ça nous dit Que Dieu lui a monté Une vision Faites très attention Quand vous lisez Les livres des prophètes Généralement Quand Dieu monte une vision A un prophète Il dit L'éternel me montra Une vision Je vis dans une vision Dieu me parla Dans une vision Mais ici là Ici là Dieu n'a montré Aucune vision Au prophète Et Dieu lui-même Qui ne lui a montré Aucune vision Il pose la question Que Vois Dieu Dieu ne cherche Pas là Un voyant Là là Dieu ne cherche Pas un voyant Dieu ne cherche Même pas un prophète Dieu cherche Un visionnaire Dieu cherche Un homme Qui peut voir Dans le futur Un homme Qui peut voir Sans attendre Une révélation Un homme Qui peut voir Sans attendre Une prophétie Un homme Qui peut voir Sans attendre Que Dieu lui parle Dieu lui Dieu même lui Demande Que vois-tu Dieu ne lui montre rien Ça veut dire Que Dieu n'attend pas Que Jérémie lui dise Seigneur Révèle-moi quelque chose Dieu attend Que Jérémie lui dise Seigneur Bien que tu ne me montres Rien Moi Je vois Et qu'est-ce que Jérémie a vu Il dit Je vois Une page Dans mon entier Et Dieu lui dit Tu as Bien vu Qui a montré La branche Dans mon entier A Jérémie Personne Mais lui-même Jérémie S'est forcé De foire La branche Dans mon entier Pourquoi Parce que La branche La branche La branche La branche C'est un arbre Dont on ne maîtrise Pas les saisons Parce que c'est un arbre Qui ne respecte pas Les saisons Voilà pourquoi Dieu lui dit Tu as bien vu Parce que Dans ton ministère Que la saison Soit bonne Ou mauvaise Tout ce que tu as dit Je vais l'accomplir Il dit Je veille sur ma parole Pour l'accomplir Qu'est-ce que Toi tu vois Il y a des gens Qui ne voient Que leurs problèmes Il y a des gens Qui ne font Que des calculs Dieu ne t'a pas donné Ton intelligence Pour calculer Pour calculer Tes problèmes Non J'ai appris une chose Toute ma vie Le stress N'a jamais résolu Un bouquin Je suis toujours Serré Serré Toujours Et un jour Avec le dévain Fils Pendant la période La période Où c'était C'était chaud Pendant la période De la crise sanitaire De la COVID-19 On vient de la COVID-19 Et c'est mieux Tellement les femmes Elles sont bizarres Elles sont censées Le nom masculin En féminin Rapidement Alléluia Il y en avait Première J'ai appelé Le propriétaire De ma maison Allô bonjour Dis bonjour Elle est sincèrement Elle le moins sale Elle ne peut pas te payer L'autre valeur Si ça passe sur Elle va te donner l'argent Mon gars Qui était un mot Il dit Tu lui dis ça Facilement comme ça Tu veux qu'elle lui dise ça Comment Écoutez Il y a des choses Pour lesquelles Vous allez stresser Mille ans Les problèmes seront là Mille ans Le stress N'a jamais résolu Un problème Quand Jésus Marchait sur l'eau Et que la disciple Est en train de discuter Entre eux Et c'est un fantôme C'est lui C'est le Messie C'est le maître C'est un fantôme Et que Pierre a dit Maître Si c'est vraiment toi Ordonne Que je marche Sur l'eau Pour te rejoindre Alléluia Alléluia Quelle est la condition Que Jésus lui a donnée Jésus lui a simplement dit Fixe moi C'est la condition Regarde moi En me regardant Tu pourras marcher Sur l'eau La Bible dit Pierre Avec les yeux Fixés Sur Jésus Et il se mit A marcher Sur l'eau Quand il était A côté de Jésus La Bible dit Il se mit A regarder Les flots De la mer Qui se jetait Ça et là Et la Bible dit Il sait T'enfoncer Alléluia Alléluia Ce qui a permis A Pierre De marcher C'est la vision C'est se fixer Sur le maître Quand il a Déconnecté Sa vision Du maître Et qu'il a commencé A regarder Les flots De la mer Qui sont En réalité La réalité Il sait Tant Foncer Les flots De la mer Ce sont vos combats Les flots De la mer Ce sont vos difficultés Ce sont vos factures Impayées Ce sont vos situations Sociales Ce sont vos stress Ce sont vos maladies Ce sont vos soucis Vos soucis Ce sont vos stress Vos combats Tant que vous avez Tant que vous avez Les yeux Fichés Sur votre vision Sur le maître Vous allez continuer A avancer A progresser Mais tant que Vous allez vous déconnecter Du maître Pour vous concentrer Sur vos réalités Sur vos factures Vous allez aller De problème En problème Parce que Quand un homme Est tellement concentré Sur ses réalités Quand vous finissez De résoudre un problème Il y a un autre Qui vient Et cela Dieu me l'a appris Et Dieu me l'a bien appris Quand j'ai perdu ma mère Je me posais des questions Seigneur Moi le super grand prophète Le super grand voyant J'ai guéri des gens J'ai ressuscité Des bébés morts J'ai fait ça J'ai ouvert les yeux Des aveugles J'ai ouvert les yeux Des sous Éternel Tu as même guéri Des cancers Mais pourquoi Tu n'as pas fait Que ma mère ne meurt pas J'ai commencé à pleurer J'ai commencé à pleurer A me lamenter Et Dieu dit Ouvre ta Bible Dans le livre des rois J'ouvre ma Bible Dans le livre des rois Dieu Me fait tomber Sur l'histoire du roi David A qui Dieu a dit L'enfant Va mourir Le roi David A gêné 7 jours Sans manger Sans goie Sans parler Sans se laver Sans se brosser Il a jeûné Couché Sans se mettre Sur pied Devant son palais En temps normal C'est le type de jeûne Qui fait que Dieu revient Sur sa décision Mais malgré Que le roi A fait ce jeûne L'enfant Est quand même Mort Et David Et David était Couché Quand les gens De sa maison Etait Bavadé Ils étaient En train De murmurer David lève La tête Il les entend En train De murmurer Il murmurait Pourquoi Parce que Quand l'enfant vivait Ils sont venus Du roi Au roi Lève toi Mange Le premier jour Le roi Les a pas écoutés Le deuxième jour Au roi Tu vas te rendre malade Lève toi Mange Le roi Les a pas écoutés Le troisième Le quatrième Le cinquième Le sixième Le septième jour Maintenant que l'enfant Est mort Le gars L'enfant n'était pas encore mort Nous lui avons parlé Il nous a pas écoutés Maintenant que l'enfant Est mort A quelle réaction Devra nous nous attendre Alléluia Quand David lève la tête Il les entend En train de murmurer Qu'est-ce que David dit David dit L'enfant est-il mort Et il dit Oui David se lève La Bible dit David d'abord Il s'en va chez lui Et il se purifie Il finit de se purifier La Bible dit Il se sait Il s'est pas habillé Il s'est sait Alléluia Ça veut dire Qu'il s'est sapé Et la Bible dit Il s'est parfumé Ce parfumé Ça veut dire Qu'il s'est oint Et Ce oint C'est le symbole De la joie Voilà pourquoi La Bible dit Dans le livre Des saumons Oh Dieu T'as oint D'une huile De joie Alléluia Et t'as établi Au-dessus des terres Semblable Le parfum En question C'était le symbole De la joie Et quand David Finit de se poindre Il va à la maison De l'éternel Il se prostène Quand il finit De se prosténer La Bible dit Qu'il revient Chez lui Et il ordonne Qu'on fasse A manger Et pendant Qu'on fait A manger Il est en train De manger Lui David Le prophète Nathan Vient Et le trouve En train de manger Et Nathan Est étonné Il dit Mais quand l'enfant Vivait Tu jeûnais Maintenant que l'enfant Est mort C'est maintenant Que tu dois jeûner C'est maintenant Que tu dois être affligé C'est maintenant Que tu dois être angoissé Maintenant que l'enfant Est mort Tu manges David dit Quand l'enfant Vient Vient Je jeûne Parce que je m'étais dit Que l'éternel Pourrait au moins Pitié de moi Et il ne ferait pas Rire l'enfant Même si malgré mon jeûne L'éternel N'a pas eu pitié Que l'enfant est mort Tu veux qu'il fasse quoi De plus Je mange Ce n'est pas en pleurant Que l'enfant Réviendra vers moi Est-ce que vous savez Ce que ça veut dire Ça veut dire Que j'ai déjà fait Ce qui était censé Faire revenir l'enfant Pleurer Ça ne va pas résoudre le problème Ce qui devait résoudre le problème N'a pas résolu le problème Le jeûne que j'ai fait Mon humiliation Ne pas manger Ne pas parler Être couché Pendant 7 jours Implorer la grâce de Dieu Pendant 7 jours Si ça n'a pas résolu le problème Mon David Je ne m'attarde Pas sur une chose Que Dieu a déjà décidée J'avance Le problème De beaucoup d'entre vous C'est que vous vous attardez Sur des choses Qui ne sont plus essentielles Qui ne sont plus d'actualité Demand Dieu L'enfant La vie ou la mort De l'enfant Était un dossier Qui n'était plus Sur la table de Dieu Vous savez Quel autre dossier Était sur la table de Dieu C'était Salomon Des fois Vous vous attardez Sur une chose Sur laquelle Dieu A déjà passé Dieu est en train De préparer une autre chose Mais il faut être Un homme de vision Pour le savoir Dieu est passé A autre chose Mais vous êtes encore Sur la même chose David avait compris Que Dieu était passé A autre chose Parce que si Dieu Était encore Sur cette histoire D'enfant Qui devait mourir L'enfant L'enfant allait vivre C'est parce que Dieu était passé A une autre chose Que l'enfant Est mort Et Dieu A fait mourir L'enfant Parce que Dieu préparait Une chose Bien plus meilleure Dieu préparait Salomon Au trou Un homme De vision Est un homme Qui ne se laisse Pas retarder Par les péripéties De la vie C'est chaud Avance C'est difficile Avance Le meilleur Le meilleur Est défend Ne laisse pas Les choses Te tirer en arrière Ne laisse pas Les problèmes La tristesse L'amboisse Te tirer en arrière Tu n'es pas encore Un homme De vision Si ces choses Te retiennent Encore Il faut avancer Dis à ton voisin Il faut avancer Est-ce que je parle A quelqu'un Ce matin Alléluia Alléluia Quand la Bible Dit Ceux qui s'aiment Avec pleurs De détresse Moissonneront Avec chandelle L'égresse La Bible Ne parle pas Forcément De sémence Physique De sémence Agricole La Bible Parle fort La Bible Parle également De sémence Financière La Bible Parle également De sémence En termes D'action Quand dans Cette difficulté Dans ces combats Dans ces problèmes Vous posez De bonnes actions Vous allez Moissonner Demain Ces actions Avec chandelle L'égresse Alléluia Alléluia Ceux qui le font Aujourd'hui Je ne suis pas Contre ça Mais moi Je suis un gars Je ne peux pas Mettre Compteur à quatre Dans ma maison Alléluia Un homme Un homme de vision N'est même pas De compteur À quatre Sur lui Non Non Sérieux Laissez-moi vous dire Une chose Qui va Vous choquer Je vais vous poser Une question Quand Pierre Marchait Sur l'eau Et qu'il est arrivé Devant Jésus Il s'est déconnetté Il a commencé A regarder La feuille de l'eau Et qu'il s'est enfoncé Que Jésus L'a saisi Quand Jésus L'a saisi Hein Comment les deux Ont regagné La bague Les deux marchaient Sur l'eau Bien Jésus A mis pied au dos Alléluia Comment les deux Ont regagné La bague Des disciples En marchant En faisant En marchant Sur l'eau Pourquoi Est-ce que c'est Ce que la Bible Vous dit La Bible N'en parle pas La Bible Dit seulement Que Pierre Que Jésus L'a Tiré de l'eau Et tous deux Regagnaient La bague Mais de quelle Manière En fait Les deux Ont marchait En partant Où bien Jésus A porté Le bain Le gars S'est noyé Après Jésus L'a mis au dos Pour partir Bien Alléluia Les deux On marchait Sur l'eau Pour partir La première condition C'est que Pierre Regarde Jésus Alléluia L'objectif C'était la connexion Entre Pierre Et la vision Dit Amen Mais la deuxième dimension C'est que Pierre N'avait plus besoin De regarder la vision Parce qu'il avait La vision Qui avait attrapé Sa main Donc il est devenu Deux fois plus puissant La vision Était à portée De même Maintenant Donc il a marché Cette fois-ci Même en regardant Le flot La vision Était dans sa main Il marchait Paisiblement Et tranquillement Dieu dit à Jérémie Que vois-tu Il dit Je vois une branche Dans mon tien Qu'est-ce que Vous voyez Alléluia 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 Que vois-tu Soyez des hommes Et des femmes De vision Pour la femme Que tu veux Devenir demain Commence A cultiver Le caractère Et l'attitude De ce statut Pour la femme Leader Que tu seras Demain Commence A avoir Le caractère Là aujourd'hui Pour le leader Que tu vas être Demain Commence A avoir Le coeur De ce leader Là aujourd'hui Ce n'est pas Quand tu seras Ce leader Là Que tu vas chercher A avoir Ce coeur Là Dieu a appris A David Comment être Roi D'abord Afin De le moins Roi Celui qui a La tête D'un troupeau Est déjà Errant Parce que Le mot Berger En hébreu Vait aussi Dire Roi Voilà Pourquoi David Dit dans le somme 23 L'éternel Aime Berger Ça veut juste Dire Que l'éternel Aime C'est aujourd'hui Ce que tu as Demain C'est aujourd'hui C'est en fonction Du type De figure Que tu veux Incarner Demain Que tu Prends Tres Dispositions Il y a Quatre Types De figure Il y a La figure Familiale Il y a Les gens Qui influencent Sûrement De l'esprit De leur famille Tu n'es Important Que dans ta Famille On ne te Respecte Que dans ta Famille En dehors De la Famille Tu n'as Aucun statut En dehors De ta Famille Tu n'as Aucune influence Il y en a D'autres Qui incarnent Des figures Territoriales C'est des gens Qui peuvent être Présidents du quartier Présidents des coopératives Ils peuvent être présidents De l'école Alléluia Alléluia Dis Amen Ils peuvent être Mains Ils peuvent être Députés Mais il y a des gens Qui incarnent Des figures Nationales Il peut être Prévis Il peut être Président Il y a des gens Qui incarnent Des figures Continentales Il peut gérer À ces derniers Il peut être Déçu De l'Union Africaine Il y a des gens Qui incarnent Des figures Continent Ceux-là N'appartiennent Plus à leur famille Ils appartiennent Au monde Entier Ils influencent Des sphères Dans le monde Entier Des hommes Comme Didier Drouba Et ton fils Mais c'est des gens Qui ont travaillé Ça depuis longtemps Qui tu veux être Demain Quelle est la sphère Que tu veux Influencer Demain C'est la femme De qui tu veux Être demain C'est l'épouse De qui tu veux Être demain C'est l'époux De qui tu veux Être demain C'est ça Quand tu as mis Dans ta tête Ne vous asseyez pas Seulement dans vos maisons Pour dire Moi je vais marier Un ministre Et puis tu as Le comportement D'une petite fille Bizarre De psychogie Non Non Écoutez Je vais vous dire Une chose Qui a me choqué C'est pas cher D'escuper Cet enseignement La semaine Je suis passé Je donnais un enseignement Sur la loi Les désodeurs Dans le livre D'Esther On faisait La préparation Des reines Pendant Combien de temps Pendant Six mois Avec Tous les Produits De beauté Et l'objectif C'était quoi Pour qu'elle Donne toujours L'impression D'être vierge Devant le roi Tu comprends ça Laissez-toi Tu comprends ça On préparait Les femmes Pendant Six mois De préparation Pour une seule nuit Avec le roi Je vais partir Là C'est un déduit Au moins On est 18 ans Mais je vais rester Là Je vais plus C'est vous tous Vous n'avez pas 18 ans C'est l'épouse C'est l'épouse De qui Tu veux être Alléluia Alléluia Un jour Je disais A la femme Des grands Hommes Des dieux D'un temps Je vais taire Le monde Des grands Hommes Des dieux Qui devait Nous Nous En pleurant Je lui ai posé La question Je lui ai dit Est-ce que tu sais Que la hauteur La dimension De ton mari Implique tellement D'enjeux Dans sa vie Que toi même Sa femme Tu ne sais pas C'est qui Tu l'époussais Et tu n'as pas Été préparé A ça Alléluia Être l'épouse D'un grand leader C'est un sacerdos C'est un appel Alléluia L'année dernière Je lisais L'histoire De Robert Mugabe Et quand j'ai vu L'histoire Quand j'ai vu Le rôle Que sa femme A joué Dans son histoire Dans sa vie Politique J'ai compris Que la femme D'un grand leader Être la femme D'un grand leader C'est un appel C'est un ministère C'est un grand sacerdos Qui tu veux être Qui tu veux être C'est en fonction De qui tu veux être D'un grand Que Dieu te donne Le cœur Aujourd'hui Alléluia Alléluia Et c'est en fonction De qui tu veux être Demain Que tu choisis Ta femme Aujourd'hui Chacun de nous Chacun de nous Est plein de défauts Chacun de nous A plein de défauts Mais il n'y a pas seulement Que vos défauts Vous avez aussi Des qualités Abraham Est un homme de foi Pourtant Il avait plein de défauts Mais la Bible Ne reconnait de lui Qu'il était un homme de foi D'Amen Noé était un homme endurant Pourtant Noé avait plein de défauts Mais on reconnait de lui Que c'était un homme Endurant Ruth était une femme De dévotion Elle avait plein de défauts Elle n'était même pas juive Elle était d'abord D'ailleurs Mouhabite Mais on retient d'elle Qu'elle était une femme De dévotion Sarah était une femme De confiance Pourtant Elle avait plein de défauts Elle s'est énervée Elle a même maudit Abraham Mais On reconnait d'elle Que c'était une femme De confiance Et de confidence Job Est un homme De persévérance Tous ces hommes Avaient des défauts Mais ils ont fait prévaloir Leur qualité Sur le défaut Parce qu'ils savaient Qu'ils voulaient être Quelle est la vision Que tu as de toi Aujourd'hui Regarde tes actions Regarde Comment tu dépenses ton argent Regarde comment tu gères ta vie C'est en fonction De qui tu veux être aujourd'hui Que tu gères ta vie aujourd'hui Qui tu veux être demain Que tu gères ta vie aujourd'hui Comment tu la gères aujourd'hui Comment Il y a des chrétiens Qui n'ont aucune priorité Dans leur finance Toujours à la recherche de la mode Iphone 12 est sorti Bientôt Il y a beaucoup De nos enfants spirituels Qui vont s'endetter Pour avoir ça Si tu ne vas pas envoyer Ton offrand Qu'ils voient Iphone 12 Dans ta main Tu vas comprendre Je vais prier Le téléphone là Va se déprogrammer Seul Ils suivent la mode Qui tu veux être demain C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui que ça commence On parle de visionnaire Regardez Oufoui Regardez cet homme là Si ce n'était pas lui Actuellement nous On était en retard De peut-être 70 ans Ils aient tous les vieux Qui se succèdent là Ils ne font rien D'extraordinaire Et puis même Ce qu'ils font Ce sont les travaux Que Oufoui avait déjà dessiné Il a dessiné ça Il a épargné l'argent Pour ça C'est ce qu'on appelle L'invisionnaire Au fait L'invisionnaire c'est ça Un jour je vous ai enseigné ici Il ne faut pas confondre L'urgence Le nécessaire La priorité Les besoins Les désirs Vous mélangez toujours les cinq Qu'est-ce qui est nécessaire Pour toi Qu'est-ce qui est nécessaire Pour toi Un homme de vision C'est un homme qui peut regarder La dalle Cette dalle Et voir dans son esprit Un temple tel qu'il lance Mon homme venait ici C'était une dalle bizarre Compliquée Mais je ne voyais pas Cette dalle là Comme ça en fait Le plan était déjà Dans ma tête Et je n'ai même pas encore Fini avec le plan Ce qui est dans ma tête Et tout Il y a certains caprices Auquel je ne peux pas céder Sinon mon Samsung Note 20 Ultra est sorti Note 20 Ultra est sorti Mais quand il voit là Je fais comme si C'est Nokia 3310 Que je viens de voir Je ne regarde même pas Il ne faut pas Ça va me tenter Je sais où je me vais Je sais ce que je fais Qu'est-ce que tu veux Aujourd'hui Il y a des femmes Qui veulent être Dans un foyer C'est un bien chic Avec le chéri Mais leur histoire De yéblé yéblé Ne cesse pas aussi Qu'est-ce que tu veux Au juste Dans ta vie C'est quoi Dieu demande à Jérémie Que vois-tu Que vois-tu Qu'est-ce que tu vois Jérémie Je sais Qui je serai demain Parce que je suis déjà Ce que je vais devenir Demain C'est ça Dis Amen Dis Amen C'est ça Dès maintenant Commence à avoir Les attitudes De qui Tu vas être demain Ce n'est pas demain Quand ça va arriver Que tu vas faire ça C'est maintenant Actuellement Personne ne peut dire Que le président A ta règle Et on gueille Alléluia Même tous ses amis D'enfance Ils ne peuvent pas Dis qu'ils l'orgueillent Parce que depuis Il est petit Il a dit Il s'est comporté Comme un chef D'étant Un président Il n'entrait pas Dans les trucs bizarres De toute façon Il n'a pas fait Depuis le deuxième Président Il a changé Non Il y a longtemps Il est comme ça Qui tu veux être demain Qui Si tu ne peux même pas Gérer 500 000 Aujourd'hui Dès que tu as 500 000 Tu penses à Champagne 500 000 seulement Et quand tu vas te donner 2 milliards Tu vas penser à quoi Qui tu veux être demain Alléluia Dis Amen Dis Amen Dis Amen Qu'est-ce que vous voyez Quelle est la vision de vous Comment vous vous projetez Dans le futur Je te vois en tant que qui Dans 10, 15, 20 ans Il y a des gens Qui n'ont jamais eu le réflexe Même de s'imaginer Dans 20 ans Comment ils seront Il y a des gens Qui n'ont pas encore eu Ce réflexe Alors que moi J'ai ce réflexe Dans un temps Je me vois être Un patriache Qui enseigne Sur le prophétique Avec à son actif Des centaines De livres D'ouvrages Et suis-à-ci Ma bibliothèque est là Je donne des conférences Je ne me confétise même plus Je donne des conférences Aux Etats-Unis Au Canada J'ai mon diète privé Vous-même vous créez Wow C'est ma vision à moi Ce sont mes visions Et pour toi Toi tu te vois comment Il ne faut pas Il a dit Wow Et pour toi 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 Comment tu te vois Dis Amen Dis Amen Dieu demande à Jérémie Que vois-tu Les amis Dans cette vie Dans cette vie On n'avait pas le droit D'échouer Si vous échouez Vous savez ce que vous allez devenir Si vous avez échoué C'est vous qu'on va appeler Pour amuser la Valérie Quand Samson Quand Samson a échoué La Bible dit Les Philistines Se sont rassemblés Pour se réjouir Et qu'est-ce qu'ils ont dit Faites venir Samson Qui nous divertisse Quand tu échoues Tu es là Pour divertir les gens Tu deviens le bouffon Quand ceux qui ont réussi La Valérie On t'appelle Et puis on met le téléphone Tu vois Et puis on te pose Des petites questions Pièges Quand tu réagis Comme ça Ça rit aux éclats Tu dois réussir Dis je dois réussir Dis je dois réussir Dis je dois réussir Dis je dois réussir Ce matin quand je priais Dieu m'a dit Que vois-tu Alléluia Dieu m'a posé la question Que vois-tu J'ai fermé mes yeux Quand j'ai fermé mes yeux J'ai vu plus loin J'ai vu dans le futur Une femme en train De parcourir les nations Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai vu un homme élevé A un poste très élevé Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois une femme Une puissante femme d'affaires En train d'ouvrir des boutiques Et des magasins Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit Je vois une femme Qui a des problèmes D'enfantement En train d'embrasser son fils Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois un footballeur En train de signer au Real De Madrid Ou à Barcelone Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois un homme En train de bâtir Des écoles Des établissements Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois une femme En train de compter Des centaines de millions Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois un homme Avec un ministère Très élevé Une puissante Rénommée Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois une femme A qui on ne peut pas Réfuser le visa Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois le mariage D'un homme Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois un homme Puissant Dans ta présence Dieu m'a demandé Que vois-tu J'ai dit à Dieu Je vois des hommes Et des femmes de pointe dans ce pays Dieu m'a demandé que vois-tu Je dis à Dieu je vois la paix dans mon pays Dieu m'a demandé que vois-tu Je dis à Dieu je vois la réconciliation dans mon pays Dieu m'a demandé que vois-tu Je dis à Dieu je vois ce pays atteint dans sa véritable émergence Dieu m'a demandé que vois-tu Je dis à Dieu je vois les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest se parler S'embrasser comme venant de la même région Dieu m'a demandé que vois-tu J'ai vu, j'ai dit à Dieu je vois des affaires de quelqu'un en train de prospérer Dieu m'a demandé que vois-tu J'ai dit à Dieu je vois quelqu'un qui est propriétaire de sa propre chaîne de télévision Dieu m'a demandé que vois-tu J'ai dit à Dieu je vois quelqu'un commander une entreprise et une structure Et dans la tête de cette structure Dieu m'a demandé que vois-tu J'ai dit à Dieu je vois un homme Je vois une femme Qui ne manquera plus d'argent Dieu m'a demandé que vois-tu J'ai dit à Dieu je vois un homme Revenir vers moi en joie Parce que son affaire de 200, 300 millions A marché Dieu m'a demandé que vois-tu J'ai dit à Dieu je vois un homme Je vois une femme en train de pleurer de joie Parce que ce pourquoi ils ont prié depuis des années A marché Dieu m'a demandé que vois-tu Je dis à Dieu je vois la prospérité de mon pays Je dis à Dieu je vois la grandeur de mon pays Je dis à Dieu je vois le mariage de plusieurs d'entre vous ici Je dis à Dieu je vois la richesse et la gloire Je dis à Dieu je vois la foi de plusieurs d'entre vous s'enraciner Je dis à Dieu je vois la vie de près de plusieurs d'entre vous s'enraciner Je dis à Dieu je vois la confiance de plusieurs d'entre vous se renouveler Je dis à Dieu je vois la relation de plusieurs d'entre vous se renfoncer avec lui Je te dis à Dieu, je vois ce que ça marche Que vois-tu? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Arrête de voir l'échec Arrête de voir la mort Arrête de voir la maladie Arrête de voir que ça ne va pas marcher Arrête de voir que tu n'as pas les capacités requises Si tu dois voir que tu n'as pas les capacités Arrête de prier Dieu Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? D'autres fois leur échec Au lieu de voir leur réussite D'autres fois leur mort Au lieu de voir leur guérison D'autres fois leurs difficultés Au lieu de voir la grâce Au lieu de voir la victoire Qu'est-ce que tu vois? Et il faut agir en conséquence dès aujourd'hui Telle est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous ce matin Nous allons prier Nous allons prier Pour sa parole, M. Prions le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prions le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501